4 décembre 1976, la tempête fait rage. 5 marins périssent dans la tempête, mais 19 sont sauvés par cette chôme. Des mastodontes d'acier, brisés ou enlisés après avoir été balottés comme des fêtus de paille par l'océan. Entre 1968 et 1980, de féroces tempêtes ont causé les naufrages de 9 cargos sur la côte basse hollandaise. Une série noire qui a marqué les esprits. 150 km heure, creux de 14 mètres. Professeur de commerce en lycée et photographe amateur, Philippe Logat vient sur le port de Bayonne dès qu'il en a l'occasion. Il est fasciné par les navires marchands. Au départ, je rêvais de devenir marin, puis la vie a fait que je ne suis pas devenu marin. J'ai pas mal bourlingué et lorsque je suis revenu à Bayonne, j'ai pu enfin me consacrer à ma passion pour la marine marchande à travers la photographie. C'est cet univers-là un petit peu fermé, un petit peu mystérieux. Ces navires qui sentent la suie, qui sentent le métal, il y a quelque chose dans ces navires qui me fascine beaucoup plus que dans les voiliers ou les pacobos absolument rutilants qui ne m'attirent pas plus que ça. Une passion qui remonte à l'enfance, marquée par un événement majeur, une tempête en décembre 1976. J'avais 12 ans et demi et il y a eu une terrible tempête, mais vraiment une tempête effroyable dans la nuit du 1er au 2 décembre. Et dans les jours qui ont suivi, dans la presse locale, qu'est-ce que je vois ? Trois énormes navires qui se sont retrouvés jetés à la côte par les éléments déchaînés. C'est un événement qui ne s'est jamais reproduit. Chaque dimanche, ici, la foule des curieux se rassemblait, négligeant parfois les mesures élémentaires de sécurité. Je me suis dit, je veux raconter cette histoire. Et en commençant mes recherches, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait eu une sorte de série noire assez incroyable de 9 naufrages sur à peine 12 ans. Intrigué par cette incroyable série noire, il a décidé d'y consacrer un livre, de se plonger dans les archives et de rechercher les témoins de ces naufrages, comme Gérard Voisin. Sur la plage du Penon, là où était le Ruben, je crois bien que je n'y suis jamais retourné. Parce que c'est un souvenir très fort, mais bon et moins bon aussi. Profondément marqué, lui aussi, par le naufrage du Ruben en 1976, il avait 25 ans lorsque ce cargo panaméen s'est échoué ici, sur la plage du Penon, à Seignos. Personne ne parvenait à le renflouer. C'est son père et l'entreprise familiale de travaux publics qui ont relevé le défi. Les compagnies d'assurance avaient renoncé. Donc mon père a racheté le bateau, il est devenu propriétaire. C'était un homme de défi, c'est des défis techniques qui l'intéressaient. Il a dit, moi, je vais le faire. Une opération titanesque qui a duré huit mois et coûtait l'équivalent d'un million d'euros. Il a fait descendre le bateau de trois mètres. Oui, il a creusé en dessous pour que le bateau descende dans la plage. Imaginez un bateau posé ici, il ne va jamais flotter. Les bulldozers ont creusé également autour. Et parfois, ils passaient carrément en dessous la queue du cargo. Il y a un bulldozer qui était passé en dessous. C'est assez effrayant, il fallait être courageux. Le voilà tiré d'affaires. Il s'en va à remorquer jusqu'à Bayonne avec presque de la tristesse de la part des 10 000 personnes qui ont suivi jour après jour ces aventures. C'était un mauvais souvenir quand même parce que ça a duré très longtemps, ça a coûté très cher. Le bateau a été acheté au prix de la ferraille et revendu au prix de la ferraille. L'entreprise a son ouvrier dans les mois qui ont suivi. Il y a 80 salariés qui se sont retrouvés sur le carreau. Toute une aventure qui s'est terminée contre le monde. Si ce naufrage a été tragique pour toute une entreprise, celui du Romulus, lui, a été meurtrier. En décembre 69, une tempête de force 10 projette ce gros vraquier sur la digue nord du port de Bayonne. Ils se brisent en deux. La vent coule immédiatement en portant 5 personnes. 21 marins se réfugient à l'arrière. Ils sont tous réfugiés à l'intérieur de la cheminée. Donc il faut imaginer ces marins terrorisés. Il n'y a plus de lumière. Il fait nuit. La tempête souffle. Ils se croient perdus. Et un véritable héros décide de parcourir le kilomètre de digue sous les bourrasques, sous la pluie, sous le vent. Parfois, ils devaient se coucher par terre, armés d'une simple lampe torche. Et là-bas, arrivé au bout, avec la lumière, il a vu les pas. J'ai vu ce bateau brisé sur la digue avec des marins qui faisaient des appels désespérés. Et alors là, nous avons décidé d'intervenir avec le concours d'un engin qu'on appelle Titan en Bayonne, et qui est une grue immense, qui pèse 500 tonnes. Et ils ont avancé la grue jusqu'au bout de la digue. Et arrivé là-bas, ils ont tenté une manœuvre absolument incroyable. Julien Aminiconi, toujours lui, est monté sur le crochet. Et il descend jusqu'au pont du bateau, par-dessus lequel les vagues passaient. C'était absolument effroyable comme situation. Et il a attrapé un premier marin. Un à un, ils sont allés chercher les 21 survivants de ce terrible naufrage. De ce tragique événement ne subsiste aujourd'hui que l'hélice du Romulus, érigée sur les bords d'Adour à Bayonne. Si ces naufrages sont devenus des souvenirs mémorables pour le public, c'est aussi parce que ces énormes navires se sont parfois échoués aux portes de la ville, comme ici en 68, lorsque ce cargo grec s'est posé sur la plage de Saint-Jean-Blus. Parti hier matin du port de Bayonne avec un chargement de 1100 tonnes de maïs, le cargo s'est trouvé rapidement en difficulté par une mer démontée et par un vent de près de... C'était l'habitude un peu à cette époque-là. Les petits cargos se mettaient souvent au mouillage dans la baie de Saint-Jean-Blus pour s'abriter. Et malheureusement, il a heurté l'enrochement de la digue de l'Arta. Et là, le commandant décide de s'échouer volontairement. Et donc, il est venu se poser sur le sable ici. Guy Lalanne avait 18 ans à l'époque. Il a tapé sur le premier arrochement qui protège le musoir. Il se rappelle très bien de l'agitation provoquée dans le centre-ville par le naufrage de l'Enarxis. L'Enarxis était rempli de maïs. Il le vidait avec des tractopelles, les camions, le ramenant des silos. C'est-à-dire que tout le boulevard tiers était couvert de... Il y avait du maïs partout par terre et des pigeons. Neuf cargos inexorablement repoussés par les éléments vers le littoral basco-landais. Une telle concentration de naufrage n'est pas si fréquente, mais elle s'explique. Les bateaux arrivent à Bayonne, repartent de Bayonne. Donc il y a une concentration de navires importante. Ici, on est au fond du golfe de Gascogne. Triste réputation, le golfe de Gascogne. C'est là qu'on y rencontre les houls les plus fortes de l'océan Atlantique. Souvent, les gens se disent, mais un bateau qui est en perdition, pourquoi il ne vient pas se réfugier dans un port ? Mais parfois, l'accès au port est impossible. À cause, justement, ici à Bayonne, de ce phénomène de bar qui est très important. La précédente série noire avait eu lieu dans les années 30. Une nouvelle semble avoir débuté à la fin des années 90, avec des naufrages spectaculaires comme celui du louno à Anglettes. Des destins tragiques de navires dans lesquels Philippe Loga pourrait bien se replonger dans quelques années, pour les raconter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada